— Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. — Bien. Nous sommes toujours au forum des associations à Bordeaux. Nous sommes le 8 mai 2022. Et j'ai encore une petite interview autour de la table. Présentes-tu ? Et qui es-tu ? Que fais-toi ? Que fais-tu ? — Bonjour. Moi, je m'appelle Benjamin Tiant. Je suis coordinateur pour une association qui s'appelle Zéro Ouest Bordeaux. — D'accord. C'est quoi, Zéro Ouest Bordeaux ? — C'est une antenne locale d'une ONG nationale qui s'appelle Zéro Ouest France. Et nous, on œuvre particulièrement sur la thématique environnementale de la gestion des déchets. Donc on essaie un peu de sensibiliser à ces enjeux-là pour tendre vers une société qu'on va qualifier de zéro déchet et zéro gaspillage. — D'accord. Et vous existez donc à Bordeaux depuis quand ? Et ensuite, au niveau international ou français ? — Alors sur Bordeaux, on existe depuis 2018. Donc on est relativement récent. Mais par contre, au niveau national, Zéro Ouest France existe depuis 1997. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et l'association nationale fait partie de différents réseaux, notamment Zéro Ouest Europe, Break Free From Plastique. Donc tout un tas d'ONG qui œuvrent vraiment sur la lutte contre la pollution plastique et tout ce qui va être les enjeux liés aux déchets. — Ça marche. Comment vos activités, vos actions, c'est quoi ? Enfin comment vous mettez en pratique vos idées ? — On va avoir au quotidien deux volets. Un volet plutôt sensibilisation, donc à destination, on va dire, du grand public, des scolaires, mais aussi des entreprises, des collectivités, pour leur faire comprendre justement qu'est-ce que sont les déchets, comment ils sont traités, quel est l'impact aussi sur l'environnement, mais aussi un peu, je veux dire, tout ce qui va être lié aux aspects économiques et même sanitaires, parce que c'est important de comprendre un petit peu ce que ça peut avoir comme répercussion. Et un volet un peu plus militant, qui est ce qu'on va appeler du plaidoyer, où là, l'objectif, c'est justement de peser sur les décideurs. Ça peut être à la fois les collectivités, ça peut être aussi donc au niveau national des députés, pour leur demander d'avoir plus d'ambition en termes de mesures sur notamment la réduction des déchets. — D'accord. OK. Là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, quels sont vos événements ? Est-ce que vous avez des événements prévus et quoi comme événements ? — On va avoir pas mal d'événements. Donc c'est plutôt de la sensibilisation, donc ça va être présent notamment sur des festivals plutôt liés aux enjeux environnementaux. On va agir notamment dans des écoles pour essayer de sensibiliser les plus jeunes. On va aussi faire pas mal de conseils, notamment le 17 juin, auprès des associations bordelaises, où on organise avec d'autres acteurs de l'environnemental une journée dédiée aux associations dans leur globalité pour justement leur proposer d'adopter une pratique éco-responsable et d'avoir en quelque sorte ces enjeux dans leur ADN. — D'accord. OK. Comment on peut suivre vos activités ? Comment on peut voir ce que vous faites ? Sur Internet, peut-être ? — Oui, sur Internet. Donc, www.zeroestbordeaux.org. Après, il y a le compte Instagram, la page Facebook. Et puis après, effectivement, généralement, on se rend disponible pour échanger avec des personnes qui veulent devenir bénévoles. — D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez comme bénévoles en ce moment, enfin aujourd'hui ? C'est quoi vos recherches ? — On va plutôt être sur des personnes qui ont fait de la sensibilisation, notamment, on va dire, en milieu scolaire ou pour tenir, par exemple, des stands ou faire des ateliers d'intelligence collective ou même pour des personnes qui font ce qu'on appelle du do-it-yourself chez eux et qui veulent un peu montrer ce que c'est. — D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. — Merci. Bonne journée. — D'avoir répondu à mes questions à Menteo. — Merci. Bonne journée. — Merci. Bonne journée. — Merci. Bonne journée.